Et bien nous avons une petite surprise à vous proposer. Vous avez dû voir que sur le programme, normalement, était prévu Alex Lefebvre. Alors il est là, puisqu'après la Suisse on va quand même écouter la Belgique. Mais avant d'écouter Alex, nous vous avons préparé une petite surprise, une petite improvisation. Il s'agit de Damien Opetit. En fait il n'a pas tant improvisé que ça, je le vois réagir. Non, il a préparé sérieusement. Il a travaillé depuis des jours et des nuits pour nous présenter quelque chose. En fait, Damien Opetit est psychologue clinicien, il est psychodramatiste. Il est aussi chargé de cours chez nous, à l'UCLIM et aussi à Lyon 2, je crois. Et puis l'autre jour, il vient me voir en me disant « Oh, je veux absolument être présent au colloque d'Alain Ferrand, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. » Et il me donne son chèque pour s'inscrire. Et là, connaissant Damien Opetit et son sens de l'humour, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il a co-écrit un livre avec Jean-Jacques Ritz sur Freud le divan, le petit Freud illustré. Connaissant son sens de l'humour, je lui dis « Tu sais, si tu nous prépares quelque chose de 5-10 minutes, on t'invite. » Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il a préparé, mais il est là, il a longuement travaillé, et il va aussi nous parler à sa manière d'Alain. Ok, donc cher Alain, afin de préparer ce colloque, parce qu'en effet j'ai préparé un texte, on disait qu'Alain a été avant tout freudien. Et donc ce que j'ai fait, j'ai relu Freud, j'ai relu tout Freud, la totale. Ah mais vraiment, ça m'a pris des heures et des heures. Et il faut quand même bien reconnaître que malgré son talent latent, Sigmund a fait quand même deux impasses majeures dans toute son œuvre. Il a un petit peu oublié quand même de parler de la musique, et oublié de parler d'Alain Ferrand. Bon, malgré tout, il a repris quand même vaguement, enfin j'ai cru comprendre, un moment au sujet du petit Hans, avec la phobie d'être mordu par un maréchal Ferrand. Mais bon, j'ignore si tu voudras en démordre. Alors je vais essayer de reprendre, je vais essayer de remédier à ces deux points. Alors je ne sais pas si tu connais cette vieille méthode, celle de l'association libre, mais on va essayer de l'appliquer comme ça. Mais ça marche bien, tu sais, c'est même efficace, plutôt. Plutôt, donc plutôt chien de Mickey, plutôt Mickey, Mickey, Mickey mousse, mousse, moustache, moustache, Alain Ferrand. Bon, puis après on aurait pu continuer, hein, moustache, tâche de rorchard, ok, tâche de t'en rappeler, Alain. Alors, donc, vous avez compris le principe, tous, oui ? Bon, alors on va reprendre ça, mais on va reprendre cette méthode de l'association libre, mais en la développant sous l'angle à la fois d'Alain Ferrand et de la guitare. Alors pour la guitare, peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre les jeux de mots, mais tant pis. Alors, que dire de toi, toi qui es connu jusque l'autre côté de la manche, manche de guitare, Quelques mots sur toi, puisqu'il vaut mieux tar, enfin guitare que jamais. Bon, là, même si c'est pas la musique, mais en lien avec la fête des Lumières, on peut dire que quand même t'es un brillant professeur. À la fois, je suis gêné, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires positifs sur toi, et si j'avais su, j'aurais pas dit de si bonnes choses sur toi. Mais bon, j'ai préparé mon texte, je vais le lire. Donc, brillant professeur, sans se la péter. Ni même avoir une seule plainte pour détournement d'argent ou autre, ce qui est plutôt rare à la fac. Psychoanalyste, chercheur, ton psychisme fonctionne sans cesse à fond la caisse. Caisse de guitare. Humaniste, dans le lien, tu as toujours su t'accorder, sans accordeur. Je te l'accorde, cordon nylon. Vous suivez ? Bon, il faut dire que t'en as sous le capot, capot d'astre. Mais bon, c'est pour les connaisseurs. Pour déverrouer l'inconscient, tu as toujours eu la clé, la clé de solde. Toujours au diapason. Tu es donc aux antipodes de t'y prendre comme un manche, donc manche de guitare. C'est bon ? Ça vient un peu les autres ? Avec toi, on n'a jamais le blues, comme dirait les médecins, avec leur blues. Bon, je dis ça, mais bon. Ça va en faire jaser plus d'un. Jazz. Sans toi, on est mal barré. Alors là, une fois de plus, je m'adresse aux guitaristes. Pas aux lacaniens, avec leur sujet barré, ni aux pliés de barre, au risque de les saouler. Alors là, j'ai un peu hésité à mettre ça. J'ai marqué tu mets la barre haute. Mais bon, avec tous ces psys qui sont censés t'interprètent, mes propos, je ne voulais pas que tu y vois un symbolisme caché. Prends bonne note, que tu as toujours su jongler entre les notes, les notes des copies, les notes de musique. Enfilant les amphis et les chansons à un rythme d'enfer. Une sacrée cadence avec une clinique de cadence. Mais tu sais mener la danse. Avec toi, la symbolisation ne dénote jamais. Tu n'as aucune honte à avoir, Alain. Alain verse d'autres personnes que je ne citerai pas. Tu as vraiment, ça a été souligné, je crois, un timbre très particulier. Je n'ai pas dit que tu étais timbré. un timbre qui enveloppe, timbre enveloppe, c'est bon, qui affranchit une voix particulière qui ouvre un inconscient. Celle qui nous en chante, même ceux qui les chantent. Car c'est dans tes cordes, cordes vocales ou cordes de guitare. avec un sacré fil associatif en nylon. Enfin, ni long, ni le court. Et c'est pas coton, ça va de soi. Vous suivez ? Je peux aller moins vite. Bon, alors malgré tout, si je puis faire un bémol, bémol, parce que, bon, il ne faut quand même pas dire trop du bien de toi. Franchement, ce n'est pas bon pour ton narcissisme. Alors, j'ai hésité quand même à dévoiler aujourd'hui que la pratique de la guitare est un beau déplacement d'un auto-érotisme. Bon, j'ai même aussi, on a beaucoup parlé des péniches, mais bon, je vais... Non. Je ne veux pas faire de lecture, mais bon. Donc, revenons seulement à la guitare. Mais quand même, les longues péniches inatteignables, mais bon. Mais bon, je préfère m'abstenir de te mettre la puce à l'oreille, même si ça me démange, car tu vas me dire d'aller me gratter. En général, enfin, en maréchal, Ferrand, maréchal Ferrand. Donc, Ferrand fait partie de ces psychanalystes un peu vintage, rares, recherchés, quelqu'un de majeur. On y croit dur comme fer, en Ferrand. Comme les cordes en métal de la folk. Je n'ai pas dit de la folle. Tu fais désormais partie des grands, des grands classiques, ou alors des grands folk. j'ignore si tu prends les mesures, toi qui ne fais pas dans la demi-mesure. Tu ne fais pas les choses à moitié. Même, il paraît, quand tu prends un demi. Je la refais. Là, pour le coup, ce n'est pas la guitare. Tu ne fais pas les choses à moitié, même quand tu prends un demi. Voilà. Et peu, tu arrives à la cheville. Cheville, la guitare. Quand tu as levé le pied, enfin, le repose-pied, la guitare, à la fac, ce fut un drame, un psychodrame. Tu en avais peut-être marre de ce rythme effréné. Pas simple de s'arrêter avec un tel élan qu'en seul le schizophrène. un enseignant haut de gamme. Gamme, c'est bon ? Do, Rémi. Je vais comme décliner, parce que, au cas où, allez. Tu en es peut-être plein le do, do, l'envie de do, 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 la pilule, et pas do, comme dirait Christian. Christian Clavier. Enfin, bon, non. Donc, l'envie, je disais, de te dorer la pilule, de prendre du temps avec tes amis. Amis, mi, doré, mi, c'est bon ? Amis parcours, j'insiste au cas où, OK ? Bien que ne semblant jamais fatigué. C'est vrai, je ne sais pas comment tu fais. Tu te drogues, non ? Non. Je continue. Donc, j'allais fatigué, ou encore, sur le sol, d'une plage, d'une plage de sable fin, donc sol, OK, loin de ton divan, ou même là, là, sol, là, OK. Peut-être que c'est grâce au psychodrame, car on fait comme si, là, si, OK, mais jamais, la psychanalyse, tu ne tournes le dos. OK. Avec toi, pour résumer, jamais de prise de tête, jamais d'emprise de tête, seulement des prises Jack. Non, je ne fais pas non plus référence ici à Jack Lacan. Bon, au vu de l'heure, je sais qu'on a déjà pas mal dépassé, donc il est temps pour moi de m'arrêter. Et puis aussi, avant de trop culpabiliser, ou d'avoir trop la honte de mon discours, j'hésite encore entre les deux, honte, culpabilité, mais bon, c'est toi comme le spécialiste. Je ne voudrais pas que tu me chantes « Shame, 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 shame on you ». Alors, dans un bon retournement pour éviter de écouter la honte, à l'inverse de la honte, je vous demande d'applaudir chaleureusement Alain Ferrand. Merci. Merci Damien. Damien Aupetit, vous venez de l'entendre, un humoriste au l'heure du moment un peu confus. C'est pas sûr qu'on ait tous pigés ces méandres, etc. Par contre, Damien est quelqu'un que vraiment j'aime beaucoup, avec son compère Jean-Jacques Ritz. Ils ont publié « Le petit freuil illustré, le petit bouquin jaune » qui est toujours présent dans ma bibliothèque, dans mon cabinet, à l'entrée de mon cabinet. Le livre est toujours en présentoir. Et si vous avez... C'est dommage, je ne sais pas, on ne l'a pas mis dans la... Mais si vous avez l'occasion de lire ce petit livre illustré, vous verrez tout l'humour dont sont capables Damien Aupetit et Jean-Jacques Ritz. En tout cas, merci à toi Damien pour cette... Alors je pensais que Damien ne pouvait pas venir parce que je lui avais signalé qu'il y avait cette journée et puis il m'avait répondu « Ouh là là, j'ai eu une grosse journée, je ne sais pas, c'était une étude institutionnelle, je ne sais pas de quoi tu devais parler, avec un collègue et tu m'as... On ne va pas dire le nom du collègue, on ne va pas dire. Mais Damien m'avait répondu « Ça risque d'être beaucoup moins marrant que d'être avec toi à la catho. » Ben je crois que c'est vrai. Merci Damien. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements